L'alimentation et l'action locale sont au cœur de l'urgence climatique mondiale. Les systèmes alimentaires sont responsables d'un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre et provoquent jusqu'à 80% de la perte de biodiversité. C'est notamment un système alimentaire industrialisé qui dégrade notre environnement et augmente nos émissions par la déforestation, le gaspillage alimentaire, la surconsommation de viande dans certaines régions et l'utilisation intensive d'un tranche chimique. C'est un système insensé qui est lui-même vulnérable aux effets du changement climatique dont il est la cause. Si nous voulons vraiment nous attaquer à l'urgence climatique, nous devons radicalement repenser nos systèmes alimentaires. Les gouvernements locaux et régionaux ouvrent déjà la voie à un avenir alimentaire juste et durable. Sao Paulo aide les agriculteurs à se convertir au bio. Bruges a établi un consensus pour une consommation moindre de viande et de meilleure qualité. Solo réduit son gaspillage alimentaire et redistribue ses excédents. Et New Haven collabore à travers un cadre de justice alimentaire, tous utilisant une approche intégrée. Pour unir ses voies pionnières, E-Pest Food, Nourish Scotland et leurs partenaires présentent la Déclaration de Glasgow sur l'alimentation et le climat lors de la COP. Il s'agit d'un engagement des gouvernements locaux et régionaux à s'attaquer à l'urgence climatique par le biais de politiques alimentaires durables et un appel aux gouvernements nationaux à agir. Les dirigeants locaux s'efforcent déjà de faire leur part. Il devient alors impératif que nos dirigeants mondiaux priorisent les systèmes alimentaires durables à la COP afin de répondre à l'urgence climatique et d'enfin permettre une reprise résiliente pour les populations et la planète. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?